Vous l'avez compris, au fil des semaines, Donald Trump dit tout et son contraire est du coup pas simple de prédire ce qu'il fera s'il est réélu à la présidence. Il va échapper à la justice et c'est sûrement un élément moteur dans sa volonté de gagner cette bataille présidentielle. Il répète aussi à ses partisans qu'il sera leur « retribution », leur vengeance avec tout ce que cela pourrait signifier. Tous les gouvernements de la planète se préparent d'une manière ou d'une autre à son possible retour à la Maison-Blanche et disons que nous, Canadiens, Québécois, sommes assez exposés avec cette longue frontière que nous partageons avec les États-Unis. Alors, Ottawa essaie de transformer une relation de bon voisinage en relation d'interdépendance stratégique. C'est ce que m'a raconté le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, de passage dans la capitale américaine. Pour passer d'une relation où on dit « bah oui, nos voisins canadiens, c'est du bon monde, comme on dirait chez nous », plutôt que de dire « c'est une relation stratégique ». Moi, c'est ça que j'ai dit, c'est la relation indispensable de nos voisins américains. Puis je vous dirais, M. La tendresse, on ne vient jamais trop souvent à Washington. Vous savez, il y a peu de gens ici qui se lèvent le matin en pensant au Canada. Il y a peut-être vous et moi, là, mais quand on fait le tour de la ville, là, les gens, hier, on recevait des sénateurs. C'est de rappeler l'importance du commerce. C'est de rappeler aussi l'importance de la sécurité nationale. Parce que vous savez, la sécurité économique, aujourd'hui, c'est clé pour la prospérité. Alors, c'est un message... Pour nos chaînes d'approvisionnement, on l'a vu avec la pandémie. Je vous donne un exemple. Je disais, l'aluminium du Saguenay Vert s'en va dans les voitures BMW en Caroline du Sud. Je rencontre le gouverneur, je lui explique ça. Je leur parle aussi, par exemple, du Titan qu'on fait à Sorel, qui s'en va pour la défense américaine. Mais ça, c'est des choses qu'on sait. Nous, vous savez, c'est une relation asymétrique. Oui, c'est certain. Nous, on le sait, mais évidemment, ici à Washington, vous êtes là, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut rappeler le message. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire? Comment se fait-il qu'on soit oublié si facilement? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas... Il y a beaucoup de choses dans le monde, M. Attendré. Vous êtes à Washington. Ici, à Washington, c'est un peu le centre du monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'enjeux. Alors, c'est sûr que pour l'administration, il y a des défis géopolitiques, il y a des défis économiques. Alors, nous, ce qui est important dans une année comme celle-là, c'est de redoubler d'efforts. C'est pour ça que je suis allé à Détroit, je suis allé à Cleveland, je suis allé à Atlanta. Là, je suis ici à Washington. C'est de rappeler ce message-là. Et ils ont la tête un peu partout. J'en ai conscience à tous les jours. Moi, ça fait longtemps. Vous le savez parfaitement bien, M. le ministre, que je suis ici à Washington. Et puis, en 2008 ou en 2012, je n'ai pas vu d'équipe de Team Canada se déployer sur le terrain de cette façon-là. Et là, vous nous dites, non, non, ce n'est pas parce que M. Trump pourrait revenir au pouvoir. Il y a quand même un élément de Trump. Dans une année électorale, c'est toujours bon. C'est toujours bon de... Mais comme par hasard, celle-ci, c'est encore mieux. Bien, c'est bon de faire ça. Tu sais, vous savez, on va historiquement vers Washington, vers New York, vers San Francisco. Mais vous savez, là, il faut aller au Dakota du Sud, au Dakota du Nord, en Alabama. Je suis allé en Georgie. Vous savez, une ville comme Atlanta, c'est une ville très importante, le siège de grandes compagnies américaines, mais aussi un partenaire. Vous savez ce que j'ai dit au gouverneur de la Georgie? Vous auriez aimé ça être avec moi? J'étais là, là. J'ai dit, écoutez, M. le gouverneur, vous ne me connaissez pas, mais je peux vous dire que je suis probablement la personne la plus importante que vous rencontrez aujourd'hui. Et là, vous comprenez sa stupéfaction. J'ai dit, écoutez, vous, là, vous avez des usines d'automobiles vertes, hein, des véhicules électriques. J'ai dit, ça donne bien, moi, j'ai le minéraux critique. Si on travaille ensemble, vous allez garder vos usines, puis moi, je vais avoir de l'activité économique chez nous. Alors, on a avantage à se parler. On s'est même dit qu'il fallait faire une délégation commerciale ensemble. Imaginez, le Canada et l'État de la Georgie. Il est réceptif à ça? Ben oui, mais il ne le savait pas, M. Latendresse. Moi, j'ai expliqué, vous savez, le lithium qu'on fait à Bécancourt, le graphite, les usines qu'on a, vous savez, nous, on est capables de faire le pont. Mais pour eux, vous savez, quand je lui ai dit ça, je vais être honnête, je ne pense pas qu'il avait saisi l'importance. Je lui ai même rappelé, imaginez, M. Latendresse, premier partenaire commercial de la Georgie, le Canada. Pas la Chine, le Canada. J'ai commencé avec ça, puis là, j'ai vu ses yeux, puis, vous savez, on est parti d'une discussion... Mais c'est très bien que vous puissiez rappeler à tous ces gens-là à quel point cette relation commerciale et économique avec le Canada est importante, mais avec la possibilité de voir arriver Donald Trump à la Maison-Blanche, M. le ministre, avec son discours sur la volonté d'imposer 10 % de tarifs sur toutes les importations venant aux États-Unis, ou encore cette volonté de fermer la frontière avec les migrants, de déporter les migrants. Et sa relation assez fraîche avec le premier ministre Trudeau, on devrait être inquiet de le voir arriver à la Maison-Blanche. Moi, je dirais qu'il faut bâtir des alliances. C'est un peu ça que je fais. Bypasser le président avec ces alliances-là? Non, mais je dirais informer, parce que vous savez, un président a beaucoup de gens autour de lui, de faire... Vous savez, quand on... Moi, j'ai rencontré le président Trump. J'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque avec le premier Trudeau. S'il y a une chose que M. Trump comprend bien, c'est l'économie, c'est l'emploi, mais c'est des deux côtés. Vous savez, on a travaillé, nous, de très bonne façon, autant avec des administrations démocrates ou républicaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le rôle de ce qu'on fait, quand vous parlez à des gens comme ça, soit des gouverneurs républicains ou démocrates. Vous savez, moi, je ne sais pas, je l'apprends quand je vois, évidemment, quand on se prépare pour ces rencontres-là. Mais je vous dirais que d'avoir des alliés des deux côtés, parce que peu importe ce qui va arriver en novembre, d'avoir des gens comme ça qui disent, « Oh, un instant, le Canada, c'est important pour moi. » Parce que là, vous savez, la politique, c'est locale. Ils viendront, ils viendront quand vous ne serez pas là, ils viendront rappeler l'importance de cette relation-là. Imaginez, le gouvernement de la Georgie, je vous dirais aujourd'hui, je pense, je vous dirais humblement, qu'il n'a pas la même perception du Canada qu'il l'avait la semaine dernière. Nos partenaires américains, des deux côtés, soit démocrates, soit républicains, voient le Canada, en tout cas, de mes discussions, je vous dirais, là, je sens qu'on comprend plus que c'est stratégique. Là, on est dans la stratégie, parce qu'on comprend que les semi-conducteurs, ça va être clé pour l'économie du 21e siècle. On comprend que les semi-conducteurs, on en aura besoin aussi pour les usines, autant au Canada qu'aux États-Unis. On parle de biofabrication. L'usine de Moderna à Laval, je leur parlais de ça. Mais combien d'eux ne savaient ça? Personne. Ils disaient, on va être capable de produire des centaines de millions de vaccins ensemble si jamais il y avait une pandémie. Tout ça, là, vous savez, à chaque fois qu'on dit quelque chose comme ça, il y a un sénateur, une sénatrice, un gouverneur, un représentant qui dit, « Ah, bien là, le Canada… » Bien là, c'est parce qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt à eux aussi de défendre cette relation-là qui est indispensable des deux côtés de la frontière. Peu importe qui sera la Maison-Blanche. Tout à fait. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci, M. Lattardesse.